Dans une société qui se judiciarise de plus en plus, la question qui est posée aux différents représentants des candidats à l'élection présidentielle, c'est comment peut-on favoriser une accessibilité égale à une justice équitable ? Et c'est Didier Lénon, pour le bonheur, qui commence sur le sujet. Alors première idée qui nous tient à cœur au mouvement démocrate et qui est portée très fortement par François Bayrou, qui est de revenir à une justice indépendante, mais particulièrement une justice détachée du pouvoir exécutif. Pour ce faire, une mesure tout à fait oblématique qui est celle de nommer un garde-dessous indépendant et qui sera approuvée par une majorité qualifiée à l'Assemblée. Pour le reste, comment établir un peu plus d'égalité, notamment pour les personnes qui sont plus en difficulté et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer les meilleurs avocats et les meilleurs circuits judiciaires. L'idée est quand même de soutenir les associations qui accompagnent les victimes. Sur Quimper, on a une association qui s'appelle Agora Justice, il y en a une autre à Brest qui s'appelle Émergence et qui font un travail remarquable. Doter chaque tribunal d'un service chargé d'orienter les plaignants. Il faudra aussi s'attaquer au problème de la lenteur judiciaire, car il n'est pas normal que les procédures durent tant de temps et mettent des ménages en difficulté dans des situations difficiles. Et enfin, un thème qui nous tient particulièrement à cœur, il concerne la justice des mineurs. Et donc, François Bayron et l'ensemble du modèle maintiendront une justice spécialisée pour les mineurs. On arrêtera de remodifier sans arrêt l'ordonnance 45 qui traite de cette justice-là et qui est un excellent texte qui a été élaboré par le Conseil national de la résistance. Et ce texte-là correspond à ce dont nous avons besoin pour que les mineurs soient traités de manière équitable. Merci beaucoup. Sur ce même tête, la parole est à Jean-Jacques Armas. Il y a 15 jours à l'Assemblée Générale de l'UFC Que Choisir, j'ai appris que 26% des litiges des Français sont liés à des aménageurs de cuisine et 20% avec des opérateurs de téléphonie. La justice dont on veut parler, c'est cette justice-là. Cette justice du quotidien, celle qui concerne la famille, le divorce, la consommation, le sur-endettement, les tutelles, le logement. Cette justice-là, elle est aujourd'hui trop chère, trop lointaine, et la modification de la carte judiciaire a évidemment eu des conséquences pour ceux qui habitent chez Atoma ou Képerlé ou Morlaix. Elle est aussi trop compliquée et elle est trop lente. Elle est d'abord trop chère. Savez-vous que depuis le 1er octobre, si vous êtes salarié, et que si vous voulez aller au Prudhomme, il va falloir payer une taxe de 35 euros pour avoir le droit d'aller en justice pour faire valoir vos droits. Donc il faut évidemment rapprocher cette justice des citoyens. Et pour ça, il y a deux réformes. Elles sont un peu techniques, mais peut-être que ceux qui suivent ces sujets le comprendront. Nous voulons d'abord revoir le périmètre respectif des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, et puis surtout créer un guichet unique du greffe pour justement gagner du temps. Il faut la rendre plus accessible. Et donc du coup, il faut changer ce qui s'appelle l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire celle qui permet l'argent que l'État donne quand on n'a pas les moyens de se payer un avocat. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il faut en revoir le financement. Ça ne peut se faire qu'avec les discussions avec les avocats. Plusieurs pistes ont été étudiées. Nous n'avons pas encore tranché. François Hollande n'a pas tranché, donc je ne peux pas vous dire quelle sera la voie, mais cette question sera renégociée. Il faut aussi qu'elle soit plus simple. Par exemple, dans le domaine social. En 2009, dans cette ville, il y a deux tribunaux que personne ou quasiment personne ne connaît, qui sont les tribunaux des affaires sociales, qui concernent le régime général et le régime agricole. Eh bien, le gouvernement voulait les supprimer au nom d'une espèce de rapidité ou de rationaliser. Il a fallu se battre. On a maintenu ces deux tribunaux. De quoi parlent-ils ? Du travail, de l'aide sociale, du handicap, des allocations familiales. En France, c'est 250 000 personnes qui sont concernées par cette justice-là. Eh bien, il faut, pour que ça soit plus accessible, plus simple, moins cher, en faire une juridiction là où elles sont déjà implantées. Et puis, concrètement, il y a aussi des petites mesures qui rendront cet accès à la justice plus facile. Par exemple, pour la consommation, je disais tout à l'heure, les aménageurs de cuisine ou les opérateurs, il n'y a pas d'action de groupe. Ce qui veut dire que plusieurs personnes qui sont victimes d'un même préjudice, elles ne peuvent pas se regrouper pour mener une action collective. Le résultat, c'est qu'elles ne conduisent pas les procédures. Elles préfèrent abandonner parce que c'est trop cher. C'est vrai dans le domaine de la construction. C'est vrai dans le domaine de l'environnement. Eh bien, cette action de groupe, c'est une mesure parmi d'autres pour dire que ce n'est pas seulement la justice pénale qu'il faut changer. Évidemment, mais c'est surtout la justice du quotidien parce que c'est celle-là qui concerne chaque jour les Français. Merci. Sur ce même thème de l'excès de la justice, la justice évitable, Jean-Philippe Fontaine. Alors, la justice, ça nous concerne tous. Toutes les classes sociales sont concernées. Il y a une égalité devant la justice. Personne n'y échappe. On arrive en plus dans une société un petit peu à l'américaine qui se judiciarise et ça devient un petit peu un spectre, une épée d'apoclès qui pend au-dessus de la tête de chacun d'entre nous. Il existe un certain nombre d'associations, des collectifs, qui viennent en aide aux plaignants. Elles sont toujours utiles et elles nous servent à faire avancer les litiges de la vie quotidienne, en particulier dans les contrats commerciaux, le travail, le voisinage, etc. Mais l'égalité, c'est le juge, c'est le tribunal, en fin de compte, qui la rend, qui rend le verdict et c'est ça qui doit être important. Le juge doit assumer ces décisions. On est aussi devant un droit de plus en plus complexe. Alors peut-être que les spécialistes du droit, il y en a quelques-uns sur cette estrade, pourraient donner des pistes pour qu'on réforme un petit peu cette justice, celle qui est de plus en plus compliquée, avec de plus en plus d'arrêts, de la jurisprudence, etc. Personne ne s'y retrouve. Et ce qui fait la complexité de l'accès à la justice pour les citoyens. Il faut effectivement une justice qui soit indépendante, mais à condition que la justice ne soit pas un État dans l'État et qu'elle ne devienne pas celle des juges. Moi, il y a une justice que je n'aime pas trop, c'est celle des cours spéciales, des cours spéciales antiterroristes en particulier. J'aime pas trop et j'aime pas que les gens puissent être jugés différemment par des juges en particulier. J'aime bien effectivement les jurys populaires et je vois pas pourquoi on pourrait pas l'étendre à la correctionnelle. Effectivement, quand on parle de justice, on parle facilement des agresseurs, mais rarement des victimes. Et les victimes, elles, pourtant, veulent qu'on leur rende justice quand il y a eu des actions pénales, en particulier quand il s'agit des récidivistes. Alors, on parlait tout à l'heure de l'ordonnance de 1945 sur les mineurs. Il faut comprendre que les mineurs de 1945 ne sont pas les mêmes que ceux de maintenant. Et où il y a une violence des mineurs envers la population qui est relativement importante, il faut le prendre en compte. D'où, effectivement, quand les principes d'éducation arrivent au bout, qu'on n'arrive plus à juguler par la négociation, par l'éducation, c'est mineur. Peut-être qu'il faut envisager des centres fermés. Ça peut être une solution, mais à condition, effectivement, de le faire en parfaite adéquation avec les populations riveraines. Alors, il est en même temps plus loin, j'en suis pas entendu. Les juges, les juges et les magistrats doivent pouvoir rendre des comptes aussi à leur tour et être jugés. C'est important. Merci. Toujours sur ce thème de l'accès et du stress équitable, Martine Petit, au Europe de Côte d'Ivoire. Alors, notre justice, malgré les déclarations toujours plus satisfaites des gardes des Sceaux qui se succèdent, mérite une belle réforme. Trop lent, trop rapide à la fois, difficile d'accès, inégalitaire, pauvre. Elle est servie pourtant par des professionnels qui la veulent autrement. Il lui faut retourner aux sources vers la déclaration des droits de l'homme et de l'esprit des Lumières, car elle ne peut être que complètement indépendante et équitable au service des citoyens libres et beaux en droit. Ce sont les conditions de son efficacité démocratique. La séparation des pouvoirs est la base de la démocratie. La garantie de l'indépendance de la justice en est le premier pilier. Nous préconisons donc un Conseil supérieur de la magistrature qui sera réformé pour évoluer vers un Conseil supérieur de la justice. Ce sera une institution indépendante du pouvoir politique qui aura en charge exclusive les nominations et les carrières des magistrats. Les magistrats ne seront pas majoritaires dans ce Conseil. L'indépendance du parquet et du siège doit être assurée. Pour la rétablir, il faut rompre tout lien entre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. La gestion des carrières et des mutations doivent sortir de la tutelle du politique. Il faut absolument réaffirmer aussi le rôle du juge d'instruction. Enfin, un procureur général de la nation élu par le Parlement sera créé. Il aura en charge la définition de la politique pénale élaborée conjointement avec le ministre de la Justice. Notre justice n'a pas les moyens de sa mission et c'est une justice asservie. La France est l'un des pays occidentaux qui consacrent la plus faible part de son budget à la justice. Une loi d'orientation et de programmation sera discutée au Parlement. Elle évaluera les besoins matériels et humains de la politique judiciaire ainsi que ses objectifs sur cinq ans. Il faut défendre les principes de la justice des enfants. Instaurée au lendemain de la libération, l'ordonnance de 45 a posé un principe essentiel, celui de la primauté d'éducatif sur le répressif. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas la menace de notre société mais bien leur avenir. Ce principe a été démantelé par dix années de sarkozisme. Le statut et les droits des enfants seront réaffirmés en conformité avec les grands textes internationaux. Nous reviendrons sur l'empilement des lois répressives. Nous réhabiliterons la protection judiciaire de la jeunesse et ses missions à la fois aux civils par l'attribution de mesures d'assistance éducative et au pénal en favorisant les mesures alternatives à l'enfermement et les mesures de médiation et réparation. L'enfermement des mineurs et la privation de liberté doivent être réservés à des affaires particulièrement graves. Nous réaffecterons les moyens dévolus au centre éducatif fermé au profit des services en milieu ouvert et de foyers éducatifs en recrutant massivement des éducateurs. Le défenseur des enfants sera remis en place. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais c'est toujours bien. Toujours sur ce thème de la justice, sur l'exemple de la justice, si vous ne voulez pas que vous en retourne. Oui, je voudrais d'abord dire quelques mots sur une loi qui a passé inaperçue cet été, une loi qui a passé le gouvernement Sarkozy-Fillon et dont on demande l'abolition. Cette loi, c'est sûr, qui impose 35 euros à chaque justiciable. Si on veut saisir la justice, on doit payer 35 euros. Alors, ça ne peut paraître pas beaucoup, mais je peux vous dire que pour un salarié qui se fait virer de son entreprise, qui réclame des heures supplémentaires de renconceiller prud'homme, débourser 35 euros, eh bien, c'est pas rien. En plus, il veut faire appel, il doit débourser 150 euros. Ça, c'est une loi unique. Et donc, on est loin d'un service public gratuit, accessible à tous, d'autant plus que là aussi, dans ce service public-là, eh bien, il manque le manque de personnel écriant. La justice, finalement, est à l'image de la société, inégalitaire. Selon qu'on soit un puissant, un misérable, comme disait La Fontaine, eh bien, le résultat n'est pas le même. quand on lit les journaux et qu'on regarde les condamnations, on a de quoi être révolté. On voit les condamnations à la prison, par exemple, pour des femmes mineures, pour des vols d'aliments, par exemple, dans les magasins, alors que, puisqu'on est dans l'alimentation, on est frais de couche, par exemple, de Chirac, eh bien, lui, il était énorme. Eh bien, lui, il n'a jamais été condamné. Il n'a pas été condamné quand il était chef de l'État parce qu'il jouissait d'une immunité, mais même après, on a dit, ben non, il est malade, on ne tombe pas. C'est un exemple d'inégalité devant la justice. Donc, un pauvre, lui, il ne peut pas payer des quotients pour rester libre, ni se payer plusieurs avocats. Et quelle justice peut-il y avoir dans une société où le sort d'une entreprise, d'une ville, d'une région, dépend de la décision d'un conseil d'administration ? Quelle justice peut-il y avoir quand on pousse une partie de la population vers la pauvreté ? Quelle justice peut-il y avoir quand une poignée de spéculateurs font monter les prix des matières premières comme le blé, l'orée, et aggravent la famine dans certains pays ? Il n'y aura pas de justice tant qu'une centaine de trusts, de fonds d'investissement, de banques feront la loi dans le monde, avec des conséquences dramatiques pour la majorité des populations. Merci beaucoup. Je passe la parole à Gérard Mass sur ce thème de la justice. Depuis le 1er octobre 2011, plusieurs intervenants l'ont dit, toute personne salariée qui veut saisir la justice devra s'acquitter d'un timbre fiscal de 35 euros. C'est une des remises en cause de la gratuité et de l'égalité d'accès à la justice. Cette somme peut paraître maudite. 35 euros, ce n'est pas cher, mais pour qui ? est un part de plus dans la marchandisation du bien public et un éloignement de plus de la justice du justiciable. Mais elle est surtout cette somme symbolique du sens qui est donné à la justice. Depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, ce sont les faits divers, souvent dramatiques, qui ont commandé la logique sécuritaire à l'œuvre et les plus de 20 lois qui ont durci le code pénal. Pelle planchée, explosion des comparutions immédiates, le plaid des coupables, rétention de sûreté à l'entente de certains détenus ayant déjà accompli leur peine, la carte judiciaire avec fermeture de nombreux tribunaux, ce qui éloigne encore plus la justice du citoyen, tentative de suppression des juges d'instruction et très récemment une nouvelle loi sécuritaire sur la psychiatrie de juillet 2011 qui vise à assigner à celle-ci en premier lieu un rôle de contrôle, de fichage, de répression et d'enfermement relativisant de plus en plus un rôle de prévention, d'écoute, de rétablissement du lien et du soin librement consenti. Ou encore la justice des mineurs qui se rapproche de plus en plus de celle des majeurs, en particulier avec la remise en cause de l'ordonnance de 45 qui met les préventions et efforts d'éducation à l'endroit des jeunes en difficulté et à la dérive. La loi Mercier votée en juillet dernier développe entre autres une logique stigmatisante, répressive, faire les foyers éducatifs ouverts pour privilégier les centres éducatifs fermés. Avec toutes ces dispositions, le jeune mineur n'est plus considéré en danger mais de plus en plus dangereux. L'idée que le jeune mineur n'est plus éducable a gagné du terrain au profit de la sanction-répression. En parallèle, et cela n'est pas surprenant, Sarkozy s'est épargné ses petits camarades et en conformité avec son discours, il tente de dépénaliser le droit des affaires comme le projet pour l'instant non maintenu de suppression du juge d'instruction permettant une justice aux ordres de l'État primauté du parquet pouvant être plus conciliant et moins diligent envers ses prestigieux amis. On assiste donc à la fois à une judiciarisation sécuritaire extrême de la vie quotidienne et à une remise en cause profonde de l'indépendance de la justice. Une justice qui devient de plus en plus impitoyable contre les faibles est si clément pour les plus nantis. Toutes les lois d'uberticide et sécuritaire de ces dernières années doivent être abrogées. Il faut rompre avec le paradigme du tout sécuritaire. La justice doit être accessible, effective et égalitaire. Elle doit mettre en avant les peines alternatives à l'incarcération plutôt que la prison, véritable fabrique de récidive et de désinsertion. Il faut d'abord que la société privilégie avant la sanction le lien social, prenne en compte la singularité de la personne, développe la prévention et l'éducabilité, voire le soin. Plutôt que le tout répressif qui fait des prisons, des lieux peu humains où un détenu se suicide tous les trois jours et où le taux de moyens de surpopulation carcérale atteint 140%. Merci. Applaudissements Je suis un peu d'accord avec ce qu'on vient de dire et en même temps je vais avoir un discours un peu différent. Et je tenais quand même à le préciser et je dirais pourquoi tout à l'heure. D'accord ? Alors, en effet, la société française se judiarise très rapidement. Nous pensons qu'il faut stopper cette dérive car comme disait Montesquieu, il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Il faut cesser cette inflation législative et se concentrer sur l'application des lois qui existent déjà. La première déségalité est que chaque citoyen doit avoir le droit à une véritable justice. Il faut aussi s'attacher à rendre plus simple le dépôt de plainte pour éviter que, comme aujourd'hui, beaucoup d'agressions ou de vols ne puissent même pas faire l'objet d'une plainte. Et la justice doit bénéficier de plus de moyens afin que les victimes aient le droit à avoir réparation dans un délai raisonnable et n'aient pas moins de droit que les coupables. Depuis des années, pour limiter la surpopulation carcérale, les peines sont de moins en moins appliquées. C'est pourquoi nous proposons de revenir sur la loi à titre des deux ans votée en 2009 qui exonère d'application les condamnés à des peines de moins de deux ans ainsi que celles qui concernent la double peine. Nous supprimerons les remises de peines automatiques. Les peines seront appliquées aux deux tiers et une véritable perpétuité légale sera instaurée. Nous nous attaquerons aussi aux mafias qui contrôlent les réseaux de drogue et à la délinquance financière qui aide à blanchir l'argent. Les infractions financières les plus graves seront criminalisées. Pour ces raisons, nous avons prévu dans le chiffrage du budget présidentiel, nous allons consacrer un milliard de plus au budget de la justice à horizon cinq ans pour en améliorer le fonctionnement, permettre à tous d'y accéder et ainsi donner les moyens à tous de se défendre. Et enfin, pour que nous soyons tous égaux devant la justice, tout élu condamné pour des faits de corruption deviendra inéligible. Alors oui, parce que je suis d'accord sur la prison, que ça ne sert à personne. et qu'il pourrait avoir des alternatives. Je suis entièrement d'accord là-dessus. On durcit sur toutes les lois par rapport aux récidilistes, les grands criminels. Et en fin de compte, on se rend compte que les gros criminels ne sont pas forcément en prison, que ce sont toujours les petits délinquants qui se retrouvent pendant deux, trois ans, quatre ans. Donc là, il y a vraiment un problème. Merci. Pour conclure sur ce thème, il arrive en public d'ailleurs, André Bernard pour les fonds de Loche. Depuis cinq ans, nous avons assisté à un véritable saccage de la justice. Les chiffres de la population carcérale ont explosé et on nous propose toujours plus de prison. Les conditions de détention en France sont régulièrement condamnées par l'opinion internationale. Le travail en prison qui concerne moins de 30% des détenus est démotivant et sous-payé. La politique de réinsertion connaît des échecs puisants. Nous sommes favorables, je l'ai dit tout à l'heure, à l'élection d'une assemblée constituante et à l'avènement d'une sixième république, seule condition pour en finir avec la confiscation des pouvoirs au profit du seul pouvoir exécutif. Nous proclamons le droit à la sécurité et à la sûreté, c'est-à-dire le droit de ne pas subir, de ne pas subir les violences policières, de ne pas subir des atteintes illégitimes et disproportionnées de la part des institutions. Une institution judiciaire indépendante doit être la garantie de l'action de la police. Nous nous prononçons pour l'abrogation de toutes les lois sécuritaires votées depuis 2000 et sous le coup de l'émotion, de l'opportunisme politique et de la manipulation de l'opinion. La justice a pour but de garantir les libertés individuelles et la police doit rester sous son autorité. Nous voulons rompre avec le tout répressif, rompre avec la chasse aux étrangers sans papiers, rompre avec le fichage d'une grande partie de la population. Le populisme pénal de Sarkozy aboutit à une augmentation sans précédent du taux d'incarcération et à contrario à l'immunité dont jouissent ceux qui détiennent le pouvoir et leurs amis, les copains et les coquins. La politique pénale telle qu'elle est actuellement conçue a pour objet d'apporter une réponse aux larcins commis par les moins favorisés et de laisser courir les gros poissons. Avec le front gauche, cette justice à deux vitesses sera refournée sur la base de l'égalité de tous devant la justice, de la primauté de l'éducatif sur le répressif. Nous accentuons la lutte contre la délinquance financière et les infractions au code du travail. La justice et la police ne doivent pas relever du secteur marchand. Le fonctionnement des prisons doit relever des seuls moyens publics. Nous déclarerons un moratoire et un débat parlementaire sur la vidéosurveillance sournoise et envahissante. Les missions de la police et de la gendarmerie seront redéfinies dans le sens de l'intérêt général. Nous voulons rétablir la confiance entre la justice, les forces de sécurité et les citoyens en bannissant la politique du chiffre. Nous redonnerons à la justice les moyens de fonctionner par une revalorisation budgétaire conséquente. Nous rétablirons des juridictions en fonction des besoins des populations et des territoires. Nous créerons des tribunaux d'instance dans les quartiers populaires et dans les zones rurales. Nous abrogerons immédiatement la taxe judiciaire de 35 euros et rétablirons une police de proximité. En conclusion, sur le terrain de la justice, de la police, comme sur tous les autres terrains, nous agirons dans le sens de l'intérêt général et de la démocratie pour l'humain d'abord. C'est déjà terminé. En tout cas, au nom de l'ADH, je tiens à tous vous remercier parce que les questions n'étaient pas forcément évidentes. pour le format, trois minutes, il fallait travailler. Vous avez vraiment mis toute votre conviction dans les réponses à ces questions qui, on l'espère, ont permis aux gens présents aujourd'hui d'avoir un panel un peu des différents programmes, des différentes philosophies politiques qui prévalent derrière les candidats qui permettront un choix éclairé dans quelques semaines. Au vu des réponses que vous avez eues ce soir, on vous invite à regarder l'impact des droits de la citoyenneté à la sortie qui vous permettra de voir quelles sont les propositions de la LDH et des autres associations en la matière. Quelques informations et quelques remerciements sur les informations. La Ligue des droits de l'homme se réunit chaque fin de mois, chaque vendredi, chaque dernier vendredi du mois à la maison des associations à 20h, sauf la prochaine fois que ce sera 18h et sinon, en général, c'est 20h. Donc, on vous donne rendez-vous vendredi 27 avril pour ceux qui sont intéressés. On vous laisse également des lutins d'adhésion si vous souhaitez avoir de plus d'informations et aider la Ligue des droits de l'homme dans les combats qu'elle porte et puis les idées qu'elle défend. Une petite urne à votre bon cœur pour permettre également de pouvoir organiser des activités, des soirées de ce type. Alors, un grand merci aux participants, un grand merci aux parties qui ont répondu présents, un énorme merci au Télégramme et un merci très particulier à Bruno Salin qui nous a beaucoup aidés, qui a pris à bras-le-corps la mission et qui a su jouer avec les différents candidats une plateforme qui a permis de travailler sereinement et faire un travail vraiment de qualité. Un merci au personnel technique du Chapeau Rouge. Un merci pour les fleurs aussi et les plantes parce que le système débrouille mais le plateau était magnifique. Un merci aux membres de la LH qui se sont investis ce soir et avant ce soir pour préparer ça. Un merci à vous d'être venus et de nous avoir écoutés et on l'espère retrouver très rapidement autour d'autres actions pour tomber à la sortie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements